Au revoir ma face. Pas seulement pour lui, mais aussi pour tous les miséreux qu'il côtoyait. Car même s'il vivait durant un âge d'or, au cœur et au sommet du califat abbasside, il suffisait de gratter un peu pour qu'apparaisse la pourriture. L'ordre des anciens s'ingéniait à s'élever et à répandre ses méthodes cruelles à tout le pays. Ceux qu'on ne voit pas, comme on nous appelait alors, s'y opposaient. Frappant l'ennemi depuis les ombres. Une lutte éternelle. Il y a des siècles, il était au cœur de cette lutte. Hassim Ibn Israq. Il a honoré le credo, il l'a défié, comme nous devons le faire. Tous, nous courons le risque de confondre ténèbres, marchands et lumières que nous servons. Nous sommes susceptibles d'être mis à l'épreuve comme il le fut. Et je crains que ce moment approche. Il y a des siècles, il y a des siècles, il y a des siècles. Il y a des siècles, il y a des siècles, il y a des siècles. Il y a des siècles, il y a des siècles, il y a des siècles, il y a des siècles. Il y a des siècles, il y a des siècles, il y a des siècles, le remplaceront l'épreuve que je présente. C'était le djinn, encore ? Et qu'est-ce qu'il nous voulait, notre ami, cette fois ? Me décoller la chair des os, me dévorer les entrailles. Il ne dit presque jamais rien, mais il laisse sa marque. Je le sens encore courir sur ma peau. Pas très original. Tu devrais le lui dire, d'ailleurs. Oublie le djinn pour l'instant. Le jour s'est levé et nous avons du travail. Derwish a laissé un autre contrat. Et pour qui ? Encore eux. On gagnerait plus en vendant de l'eau à un dromadaire. Nihal, allons. Qu'est devenu ton sens du devoir ? Le devoir ne nourrit pas son homme. Non, en effet. Mais il enrichit l'âme. C'est sûr que tu n'as pas lancé The Witcher. Bah, je me demande... Je me demande, Flibu. Je vais peut-être déplacer la gamme, d'ailleurs. Je vais peut-être la mettre plutôt par là. Je vais peut-être en bas. On verra, on la déplacera au besoin, la caméra. Est-ce que c'est mieux le son ? On mettrai talons. J'ai bien dit à Nihal, lorsqu'elle a volé, que ce serait impossible à revendre. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Tu as dit que nous avions un contrat. Allons l'honorer, veux-tu ? Oui, oui, j'arrive. D'ailleurs, je me demande bien ce qui la fascine tant dans ces anciennes babillons. Le jeu est beau, le jeu est beau. Mais en même temps, j'ai une config pour qu'il soit beau. L'heure est aux ombres longues aujourd'hui. Hop là, je mets le planque dans les... Alors par contre ça, le tafouin, il peut plus laisse de près. Mais où est-ce que tu vas maintenant ? Ron me planquait dans les buissons, eh oh ! Et ouais, je me suis demandé si j'avais lancé The Witcher à un moment. Tu as gagné sa confiance, c'est vrai. Mais tu penses vraiment avoir gagné la leur ? Celle de ces gens étranges ? Depuis tout ce temps, j'espère, oui. Qu'ils le montrent alors ! Tu prends tous les risques, Basim, et il ne t'offre presque rien en retour. Je suis des libérateurs, Nihal. On est marchand. Je connais les histoires qu'on raconte sur eux, merci. Mais le prix de la liberté devrait pouvoir nous nourrir. Et voilà, Bagdad, c'est ce qu'on fait. Par contre ça, il y a un truc sur lequel ils sont forts, les Assassin's Creed, c'est les explorations. Sauts comme ça, je les trouve toujours aussi kiffants. Le parcours est très très... Tellement discret. On pratique quand même qu'ils aient mis des cordes de partout. Franchement, les habitants, ils sont cools. Hop là, je te double. C'est la bourre. C'est la bourre. Wow, c'est la bourre. Vain. Ah. A propos de ce contrat. Je ne veux pas que tu prennes mal mes paroles. Je pense avant tout à toi, Yassadiki. Il n'y a aucun mal à s'opposer à nos oppresseurs comme le font ceux qu'on ne voit pas. Tu te prends pour le héros de demain, le nouveau Gilgamesh ? Non. Je ne suis que le fils d'un fonctionnaire qui a consacré sa vie aux biens de la population et n'a récolté que le mépris et l'oubli. Mais je suis flatté que tu penses que je puisse atteindre de tels sommets. Peut-être vais-je les viser ? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est ce que j'ai compris. Quelle foule ! Il doit se passer quelque chose d'important. Le calife a été appelé au palais d'hiver. C'est sans doute son riche cortège qui attire tout ce monde. Mais du coup... On va faire les poches, je crois. Si ce contrat doit nous affamer, le califat pourra nous nourrir. Ce marchand-là, il a laissé sa bourse sur la table. Du coup, tu ne dois pas savoir qui est ce personnage. Et c'est un personnage... Pu ? Tiens. Là, celui qui s'agite, il doit transporter des objets de valeur. Il y a le plus important à faire. Tiens, il est discret comme la brise. Et oui, en fait, on le voit dans Valhalla. C'est un personnage très important. Elle a de cet état. Elle a quelques pièces. C'est un personnage très important. Vaille, 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 vaille. Voilà enfin notre paresseux. Tu m'as fait attendre. Il faut trouver de quoi se nourrir, après tout. Attends. C'est pour manger, d'accord ? Et n'allez pas montrer ça au marché. Croyez-moi. Allez chez Aida. Elle met toujours beaucoup de peur. Ça, c'est vrai. Tu as l'air fatigué. Tout va bien ? J'ai peut-être besoin d'une petite aventure. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Un registre d'expédition au port. En soi, ils ne vaut rien. Mais les informations qu'ils renferment leur sont très précieuses. Un jeu d'enfant, tout ça. Ils n'ont rien de plus difficile. Je suis capable de bien mieux. Musèle un peu ton orgueil. Les gardes du calife sont présents en ombre. Tu ferais bien de t'en souvenir. Ton inquiétude a grandi depuis cette époque où nous vivions à Bagdad. Mon inquiétude est la même. Je deviens simplement trop vieux pour la cacher. Rapporte-moi ce registre et tâche de faire vite. Nous n'avons pas parlé de mon salaire. En effet, pas avant que tu aies réussi, tu sais comme ils sont. Grande surprise. Ce n'est qu'un messager, après tout. Et toi, tu n'es qu'un garçon de course. Nul besoin de passer par lui pour une mission pareille. On peut parler à vous de Penji. Où est passé ton sourire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je n'ai pas envie d'en parler. Ah, et moi, je refuse de m'en aller avant que tu l'aies fait. Nous avons besoin que quelqu'un apaise les tendances de Derwish à ronchonner. C'est à lui que l'on doit ce vilain nuage au-dessus de ta tête. Il m'a crié dessus. Il m'a traité de cervelle de lapin. Tout ça parce que j'ai mis en colère quelques gardes qui m'embêtaient. Oui, c'est dur. J'aurais fait la même chose que toi. Tu crois qu'il est capable de me chasser ? Ah, Moutira. Tu ne le connais pas aussi bien que moi. Alors, écoute bien. Derwish peut paraître dur, mais il a un cœur d'or. Il essaie seulement de te protéger. Mais cela mérite tout de même une petite vengeance. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ah, demain, à la nuit tombée, nous irons nous asseoir sur un toit et jeterons des pierres sur ses murs quand il laissera dormir. J'adore cette idée. À plus tard, Massime. Ça, j'en interdite. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu au total ? 16 caisses, un coffre, une demi-douzaine de sacoches. Il ne restait que trois caisses la dernière fois que j'ai consulté le registre. Laissons aux transporteurs jusqu'à demain soir. S'ils ne se sont pas encore présentés, on considérera qu'ils ont oublié leurs marchandises. On les ouvre, on garde ce qui nous plaît le plus, et on jette le reste. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas un pro de l'infiltration, hein. Si on me voit, je vais devoir filer. Heureusement que je suis plus rapide que ces gardes. Il y a personne sur le toit. Et là, du coup, je dois cliquer la clé à un monsieur qui est là. Je ne sais pas si je peux lui tomber dessus. Alors, si on ne peut pas passer par là. L'histoire de fil rouge, ils l'ont un peu perdu sur les derniers opus, et là, c'est un peu revenu. Je ne sais pas où il est rentré. Bon, je sens que je vais devoir assommer toute la planète. Il fait dodo. Dodo. Il est porté. Voilà. Il fait rien, il fait dodo. Merde un peu. Je vais coller le... Le agra. Nef, un peu de dodo. Voilà. Et... On a des trucs... Il y a plein de trucs à piller. Il y a des fenêtres qui tombent, mais le mec, ça va. Ne t'inquiète pas, quoi. Hop là, je disparais comme la nuit. J'aime bien ce personnage. Tout serait utile. Je vais voir ce que je peux faire. Elle a l'air importante. Tu devrais demander plus d'argent. Chut. Bah, Basim, tu tombes à pic. Là, tu obtenues. Oui, et sans trop d'efforts. Donne-le-moi. Tu es donc l'une d'entre eux. Voilà. Apparemment, cela a été livré ce matin. C'est bien le coffre que vous cherchez. J'en suis certaine. Payez le garçon. Pour voler quelque chose, je suis là. Delwish peut le confirmer. Il m'a confié tous vos contrats. Tu as joué ton rôle dans ce cas. Je peux faire bien plus. Cette tâche a coûté la vie à deux de mes meilleurs hommes. Je doute qu'un voleur des rues puisse faire mieux. Alors engage-moi. Tu as deux postes vacants. Je mérite la moitié pour cette insulte. Merci, Delwish. Écoute, Basim. Si tu veux continuer à travailler pour moi, reste à ta place et tiens ta langue. Pourquoi t'entêtes-tu à te comporter ainsi ? Comme quoi ? Comme un mendiant, désireux à tout prix de se faire remarquer. À tout prix ? Je sais ce que je fais, Nihaï. J'ai du talent. Je serais vraiment un atout pour cette femme. Mais elle ne veut pas de toi, cette femme. Tu es un voleur des rues aux pieds sales. Pourquoi t'entêter ? Pourquoi vouloir suivre cette voie ? Parce que rester un voleur des rues n'est pas la plus grande de mes ambitions. Je vaux plus que ça. Je ne suis pas qu'une paire de mains qui volent des bourses. Et ça, ils n'arrivent pas encore à le voir. C'est raté, Jassib. C'est quoi, ça ? C'est ma dernière création. Elle m'aide à me débarrasser des marchands qui me voient. Couillés dans leurs affaires et tout ça. Quelle chance alors d'y avoir échappé. Tu sens fort. Où as-tu traîné ? On a pêché sur le port toute la matinée. Mais on n'a rien attrapé. Le port ? Est-ce que tu as vu ou entendu parler d'un coffre, par hasard ? Ah oui ! Un coffre noir. Vraiment très beau. Des gardes l'ont pris pour la porter au palais. Choukran lakaya, Jassib. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'aime beaucoup que pendant qu'on discute avec des PNJ, on peut bouger la caméra. C'est mieux que d'avoir un plan fixe où tu peux rien faire. C'est quand même pratique tous ces trucs pour escalater. J'aime beaucoup ce genre d'acheter. J'aime beaucoup ce genre d'acheter. Les risques étaient moins grands. La récompense moins grande aussi. Eh bien, avant d'aller la réclamer, cette récompense, il va te falloir la mériter. Et à ce que je vois, il faudra être ingénieux. On peut toujours essayer par la grand porte. C'est ça. N'oublie pas de me dire si ça a marché. Où est-ce que tu vas ? Je viens d'avoir une bonne idée. Si ce n'est pas ton cas, tu devrais peut-être suivre la mienne. Attends ! Infiltration au palais d'hiver. Ceux qu'on ne voit pas ont besoin qu'un coffre soit volé. Et j'ai si bavu des gardes la porter. Il ne faut pas les divergneurs ce qu'il contient. Mais si le calife aimait à la faire, le risque est justifié. Nihal sait comment entrer dans le palais. Mais il existe peut-être d'autres moyens de se faufiler dans ce lieu étroitement gardé. Des moyens de vous infiltrer dans le palais. Ah oui d'accord. Discrétion et escalier. Nihal ! Tu t'es décidé à suivre les traces facilement. C'est que tu es valide. Je sais que tu as horreur d'être seul. J'ai eu peur, j'ai vu que je t'ai déjà repéré. Je vois des gardes, là-bas. J'espère qu'on sera en poste à Baba al-Basrad. Oh la la, on peut bien avoir la clé. C'est vrai qu'ils sont sourds. J'aimerais bien débloquer les trucs d'assassins quand même. Le calife a l'air préoccupé. Il faut dire, avec un fils aussi turbulent. Il est jeune, c'est normal. C'est son premier séjour au palais, non ? Autant le laisser se promener. Et répondre à ses besoins. Cette réunion devrait être brève après tout. Et voilà. Viens. Par ici. Le calife vous attend. Ils sont arrivés, Maole. Dehors, tous. Je dois les rencontrer seul. Père, laisse-moi rester. Emmenez-le. Il a l'air lourd. On ne réussira jamais à le sortir du palais. Dans ce cas, je me contenterai de prendre ce qu'il contient. Messieurs. Bienvenue. Tout est en ordre. J'ai compris que ceci avait beaucoup de valeur pour vous. N'ayez crainte, ce sera sous bonne garde ici. L'inverse serait inacceptable. Nous mènerons notre tâche et reviendrons te voir quand nous serons prêts. Toi aussi, calife. Prépare-toi. Pourrais-je voir un instant ce qu'il contient ? Si nous devons le protéger de nos vies, nous... Tu n'as rien vu de tout cela. Rien. Et tu n'en diras mot. Ai-je bien compris ? Oui, bien sûr. Où avais-je la tête ? Voilà notre chance. Et ouais, du coup j'étais dans une salle où il y avait plein de papilles. On pratique quand même la vision de Leg. Là on a... Tout est calme. Tout est calme si tu veux. Je n'aurais jamais imaginé venir ici. Regarde un peu ces arches. On pourrait embrasser un morceau et le vent se faisant d'or. Tu as panthéas. Les poches plus vite que l'éclair. Je m'en souviendrai la prochaine fois qu'on entrera dans un palais. Allez, Basim. On ouvre, on vole, on file. Basim, vite ! Basim ! Basim, vite ! Basim. Basim ! Basim ! Basim ! Donne-moi ça ! Non ! Non ! As-tu la moindre idée de ce qu'il faut me faire ? Mithier ! Je... je suis désolé ! C'est... c'est ta faute ! Non ! Mithier ! Tu n'es qu'un sale petit voleur ! Cours ! Il y va à l'attent ! Père ! Attrapez ce gamin ! Et... oui, allez, c'est parti ! Trouvez ce gamin ! Jotte le seul endroit ! Ok, d'accord. Il ne faut pas courir dans l'eau. Raté ! Raté ! Un palmier qui est incliné, c'est bien ça, pour s'enfuir. Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils ont refait le coup des cons ou... Mais je ne peux pas parce qu'il y en a un qui me course. Ah... Oui, bah oui ! Il y en a partout ! Bien que j'ai buté le calife, mais... mais quand même ! Chut ! J'ai pas mal de me planquer, hein ! Toujours pas ! Non mais je n'existe pas ! Ouais ! Ça y est ? Eh bah la vache ! Oui, c'est écrit où je dois aller, mais moi je voulais lever l'alerte. Ils ont plus l'air d'y aller, euh... Ils ont plus l'air d'y aller, euh... Tousse à Ah... Hum��... Hum... Non ! Arrête ! Sié ! Qu'est-ce que tu veux de moi ? Doucement. Calme-toi, Bassim. Niall ? Non, pas vraiment. Te sens-tu bien ? Tant mieux. Parce que tu vas devoir m'expliquer ceci. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Dis-moi ce qui s'est passé. Le silence n'est pas ton allié à cet instant. Ce n'est pas sage. Je suis incapable d'expliquer ce que j'ai vu. Ce... Cet objet... Il m'a fait quelque chose. J'étais... Dans un autre lieu. J'avais froid. J'étais terrifié. Avant que je puisse réagir, le calife était en train de m'étrangler. Je... Ça a été un accident. Je n'ai pas voulu... Je voulais simplement vous aider. Il faut qu'on t'emmène loin d'ici. J'ai un bateau sur les quais, à l'ouest. Quoi ? Non ! Je ne peux pas partir. Il faut que je trouve Nihal. Réfléchis, Basim. Les gardes du calife recherchent celui qui l'a tué. Un jeune voleur correspondant à ta description. Ils n'auront de cesse de te chercher. Et lorsqu'ils t'auront trouvé, ce n'est pas en prison qu'ils te jetteront, mais dans une tombe de fortune. Je t'offre une deuxième chance. Saisis-la. Nihal... Deloish... Ils sont tous en danger ! Vasim ! Vasim ! Vasim ! Ne regarde pas ! Il n'y a rien qu'on aurait pu faire. Rien ! Si le calife était encore en vie, tout cela ne serait jamais arrivé ! Mesure bien la portée de tes accusations, Vasim ! C'était ton idée, d'aller voler ce coffre au palais. Tout ça pour impressionner tes amis. C'est moi ! C'est toi qui nous ai sauvés ! Mais tu les as tués ! Toi ! Ceux de là-bas ! Avec moi ! Je prie de ne jamais revoir ton visage ! Vite ! Ils sont tous morts ! Et bah... C'est quoi qu'on voulait soutenir ? C'est la merde. Cordel. Mais c'est la merde. De l'ordre des yeux. C'est une merde. Moi, mes deux. Il fera l'affaire. C'est parti ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Ne réfléchis pas. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je propose qu'on se quitte là, comme ça on reprendra ici sur un chapitre qui débute. J'ai très hâte de voir où est-ce qu'on va arriver, du coup. De l'histoire, tout ça, ce qui va se passer. Pour l'instant il me fait de la peine, bah si, alors que je connais son histoire on va dire à côté. Merci.